Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo ? Quand tout va mal et que vous avez beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, vous voyez tout en noir. Recherchez dans votre passé ce qui vous procurait du plaisir. Indépendamment de toute personne, si vous avez perdu un conjoint, une conjointe, et que vous dites, ben Sabrina, mon plaisir c'était d'être avec lui, c'était de vivre avec lui. Je comprends votre douleur, je comprends que c'est très difficile. Parce qu'on doit accepter que les choses ne sont pas permanentes dans nos vies. Et nous sommes en apprentissage de cette douleur-là, c'est que... accepter la mort, c'est comme ça, c'est la fatalité. La mort de nos proches, et nous aussi. Nous aussi. Et quand on est attaché à quelqu'un, eh bien mon mari m'a dit une phrase ce matin, et je trouvais que c'était bien. Il a dit, ben avant toi, on parle souvent de... ce n'est plus un sujet tabou. Et il me disait, ben avant toi, je vivais sans toi, toi aussi. Eh bien, si je décède ou si tu décèdes, eh bien, nous allons continuer à vivre. Et je pense à ma belle-mère qui a perdu, il y a maintenant de nombreuses années, 30 ans, son conjoint, son mari. Je ne sais pas pourquoi je dis conjoint, c'est peut-être que c'est votre conjoint que vous avez perdu. Et depuis, elle ne l'a plus vécu. Elle s'est concentrée sur elle-même, elle s'est enfermée dans sa douleur. Nous n'avons plus de contact parce qu'il n'y avait pas d'affinité à l'époque. Je vous parle du passé ici. Et donc, elle a fait sa vie. Et c'est vrai que maintenant, elle me dit, ben, elle s'est enfermée dans sa douleur. Et quel que soit leur doigt où elle était, elle n'est pas parvenue à couper le lien qu'elle avait avec son époux. Cet attachement, pour toi, il est là. Pour toi, il est là. Mais bon, il est là, mais il n'y a plus cette présence. Et là, si ça vous arrive, vous êtes encore là, sur terre, pour une raison. Et j'aimerais que vous trouviez cette raison. J'aimerais que vous trouviez ce qui vous apporte encore du plaisir, de l'énergie, sans lui ou sans elle. Qu'est-ce qui vous apportait avant, quand vous étiez jeune, avant son décès ? Qu'est-ce que vous aimiez faire ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Oh ben, moi, j'écrivais de la poésie. Je tenais un journal. Je lisais beaucoup. J'écoutais de la musique. Je vous dis bien, avant lui, il est nécessaire de vous reconnecter à vous, à votre intériorité, à vous-même, à votre âme. Et je sais que c'est très difficile. Il y a des douleurs qui déchirent, qui anéantissent. Certains retrouvent de l'énergie à travers des petits-enfants, d'autres à travers des activités avec des amis. La veuve joyeuse, vous voyez, ce n'est pas horrible, en fait. Ce n'est pas horrible ce que je vous dis. Qu'est-ce qui pourrait vous apporter encore un peu de joie, pour vous, de retrouver votre famille, de retrouver des amis ? Quels sont les petits moments pour vous ? Vous voyez, avant lui, avant elle. C'est de vous reconnecter à votre âme. Parce que nous vivons par... En fait, dans le temps, les femmes étaient totalement, pour une femme, centrées sur le mari, et même des hommes, comptées sur leur épouse pour tenir le ménage. Donc, quand un des deux disparaît, il y a un vide. Et c'est un vide matériel, affectif et matériel, dans la vie de tous les jours, que nous avons des difficultés à surmonter. Quelle est la petite étincelle de vie qui vous apporterait un petit peu de joie ? Cherchez-la, même si elle est infime. Alors, je prends... Oh ben, le bout à roue. Allez, regardez. C'est joli. Réveiller une ancienne passion. En fait, je vais dire après. Je vais l'épêcher. Pour retrouver un équilibre, parce que là, il y a une tombe, et vous oscillez, voyez, vous oscillez. Vous, vous n'avez plus de raison de vivre. Vous oscillez, ça va, ça ne va pas, il y a un soleil. Et c'est vraiment très difficile. Le deuil, et j'ai parlé de conjoint, mais je vois ici, le petit fantôme, ça peut être un papa ou une maman également. Et ici, c'est quelqu'un qui n'oscille plus, malgré le vent et les tempêtes, qui décide d'aller de l'avant. Et de communiquer, de communiquer avec vous-même, de communiquer avec vous, à contre-courant, et bien, même si il y a de nouveau cette tombe, cette tombe qui est là, au milieu, dans votre vie, et pourtant, vous décidez d'aller de l'avant. Vous décidez d'aller de l'avant et de ne plus suivre cette oscillation. C'est ce que je vais vous demander. Je n'ai plus de raison de vivre. Et bien, va de l'avant. Regarde. Et là, le petit squelette est derrière vous. Il dit, mais va, fais-toi plaisir. Et de nouveau, le cimetière. Alors, vous avez le choix. Vous avez le choix d'aller au cimetière, parce que là, c'est quelqu'un qui a de la peine. On dirait, mais je vais regarder. Oui, on dirait que c'est une petite fille avec un doudou. Et là, le petit fantôme la console. Donc, vous avez le choix si vous avez perdu. Voilà, c'est peut-être ici une jeune fille qui a perdu son papa, ou une dame qui a perdu son papa. Et vous avez le choix, soit, c'est encore un contre-croît, parce que les petits fantômes sont là. Il y a, là, on vous pousse à aller de l'avant et à quitter le cimetière, à quitter la peine. Ce n'est pas, attention, accueillir la douleur, ce n'est pas la nier. C'est normal. C'est normal que on ait beaucoup de peine. C'est normal. Mais, dans tout ce brouillard, dans, quelle est la toute petite chose qui vous ferait plaisir ? d'enfant. Je pense à, je ne sais pas, Disney, quand on est dans un parc, Disney, par exemple, et qu'on retrouve sa joie enfantine et qu'on est bien, on peut même s'acheter une peluche, je l'avais fait. Pour les 50 ans de mon mari, on y est allé et on a acheté deux peluches qui sont là dans notre chambre. Les amoureux, les amoureux, vous voyez ? Voilà, les amoureux ici, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? On vous dit d'aller de l'avant. Là, vous êtes là sur terre, on ne sait pas changer les choses, on ne sait pas changer les choses. Ils ne sont plus là. Qu'est-ce qui t'enchanterait ? Et j'ai une, ici, je ressens beaucoup de peine. Oh, et regardez ici, ils sont là, vous voyez ? Ils sont là et dans ta solitude, le petit fantôme, la souris. Quel est le trésor que tu pourrais... Là, il lit. Donc, vous voyez de la lecture pour... sur un coussin, voilà, devant un bon feu. Qu'est-ce qui t'amènerait un petit peu... Parce que là, si tu restes centré sur ces photos, ces douleurs... En fait, moi, je dirais non. Et là, sur cette photo, je vois les fantômes, les défunts qui sont là et ta famille qui est là. Entourée, ça, c'est une bonne santé qui va te requinquer. Une famille ou des projets qui vont te requinquer, qui vont t'apporter de la lumière, qui vont t'apporter du peps, de la santé. Et là, on dirait que c'est une personne plus âgée qui retrouve le sourire, qui retrouve de l'envie, de la flamme, du peps. Pardon. Oui. Qui prend, qui va de l'avant et avec son lit, voilà, qui effectue des recherches pour changer. Peut-être que vous allez déménager, retrouver un entrain pour quelque chose, déménager près de votre famille, changer quelque chose. Là, le coffre est ouvert. Donc, on prend ses bagages, on prend ses sous et on décide d'aller de l'avant parce que là, le petit fantôme, eh bien, les araignées bougent et les araignées, alors, t'as le choix. Les araignées, je vais vous montrer. Les araignées, elles sont belles, elles écartent. Les araignées, eh bien, certaines ont du poison. Donc, envenimer la situation en restant dans vraiment, c'est, je ne sais plus, je ne sais plus ce que je veux vraiment, j'en ai marre, je ne veux plus. Ou alors, remettre le bouillon sur le feu, remettre la soupe sur le feu et effectuer des recherches pour avancer parce que là, il sort de ses murs, sortir de tes quatre murs, sortir de tes quatre murs. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller danser, tu vas retrouver des potes, tu vas jouer au bridge, tu vas jouer au car, tu vas retrouver des... Qu'est-ce que tu vas faire des amis ? Qu'est-ce qui va te faire ? Faire... Voilà, je ne sais pas, moi, tu danses, qu'est-ce qui pourrait t'apporter du peps ? Qu'est-ce que tu aimais avant ? Je vais danser. Voilà. Et là, regarde, les... Tes défunts, ton défunts, ta défuna, il te dit, il y a des... Contrairement à cette ambiance morose et grise, eh bien, le fait que tu ailles de l'avant et que tu sois plus optimiste, eh bien, tu rencontres des gens, tu revis. Et là, le cimetière, mais ils sont contents parce que il y a du jaune, du peps, de la folie, tu retrouves de l'énergie, tu te rouvres, tu te réouvres au monde. Et là, les petits fantômes, c'est un peu comme... Avec les fleurs, Vous allez peut-être voyager. Allez au soleil. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Pour vous remonter le moral. Voilà. Et là, c'est vraiment mettre du soleil sur ce qui est profond en toi, ce qui te blesse profondément. Et là, vous voyez, le chien, il est assis, il regarde, et là, le loup, il essaie d'atteindre, d'atteindre tes rêves, d'atteindre tes rêves, d'aller de l'avant. Oh, j'adore, j'adore ce tarot. J'adore. Oui. Et ici, c'est retrouver des amis, retrouver de la famille, retrouver une personne proche, retrouver, retrouver ton amoureux, ton amoureuse, revivre. On voit des gens qui sont bien, et la potion, regardez là, la potion magique, tes recherches te poussent à rencontrer des personnes et de sortir de cet enfer, de cette solitude, de cette tristesse macabre dans laquelle tu t'entoures, de peur de changement. Oui, d'aller dans le monde, c'est-à-dire, voilà, et là, il est tout seul, vous voyez, et là, il est tout seul. C'est vrai que les deux personnes ici, eh bien, là, c'est malgré tes doutes, malgré la confusion, malgré la solitude, ça peut être une solitude aussi après un deuil d'une relation, parce qu'il y avait des cœurs, vous voyez là. Malgré le deuil de cette relation, eh bien, tu peux retrouver avec des paillettes des paillettes. Je vois John Travolta et qui est comme ça là, ouah, ouah, ouah. Je vois John Travolta qui est avec sa bonne tasse de thé devant son divan, sa lecture et qui décide de surmonter ce deuil, que ce soit un deuil d'une relation difficile ou un vrai deuil d'une personne qui est décédée. et là c'est vraiment écouter, t'écouter toi, dans cette énergie de nouveauté de de nouveaux projets et là on dit, mets ton mental au repos, mets-toi au repos si tu en as besoin si tu as de la peine occupe-toi de toi, repose-toi de nouveau, retrouve ce petit doudou qui était là quand tu décides d'avancer et bien ce doudou, il est toujours dans tes bras mais au lieu de rester centré sur ta douleur sur ce que tu as perdu un amour dans les deux situations que je vous ai exposées et bien, regarde là regarde tu choisis d'être là tu choisis de prendre soin de toi ah bah oui ah bah j'ai changé l'écart de place voilà décide d'avancer et on a ce petit fantôme cette énergie de joie des palpitations et l'arc-en-ciel c'est ce qui te demande ton défunt c'est ce qui te demande c'est bizarre oui c'est la pression d'un défunt masculin plutôt oui c'est une énergie masculine et là on voit et je l'ai eu ce matin c'est une énergie toute fermée c'est la même carte et dans le tarot de Marseille c'est fermé les fleurs sont coupées il y a ce manque cette toile d'araignée et là regarde c'est la même carte mais avec une énergie différente parce que là on te dit va de l'avant on dirait Harry Potter sur son balai voilà c'est encore une énergie d'enfance Harry Potter Disney tu vois ce qui te plaît je vais avancer les cartes je garde 18 minutes oh elle est belle ouais c'est un Harris avec sa c'est c'est magique et c'est magique je vais prendre le chemin intérieur voilà célèbre la vie fait la fête c'est là on a comme on dirait comme un fusil que l'on pointe sur ton coeur je j'accepte je comprends la douleur c'est évident mais je vais te demander je vais vous demander de retrouver aujourd'hui une petite chose qui te donne du beau mon coeur c'est peut-être ici elle danse contre un arbre c'est de retrouver ta famille d'âmes donc de retrouver des personnes avec qui tu te sens bien ou tu te sens épanoui et là c'est la nature te reconnecter avec ta nature profonde la nature avec toi tu vois ne plus dépendre de quelqu'un tout perdre parce que tu as mis toute ta vie dans les mains d'une personne parce que c'était comme ça pour une femme par exemple c'était comme ça tout tournait autour de Dieu de l'homme de ton ami de ton mari de ton compagnon entrevois d'autres possibilités pour toi voilà levez les voiles ouvre-toi à toi à toi quitte cette cape quitte cette mourdeur qui t'épuise qui te met dans cet état une petite chose lève les voiles une petite chose qui te mettrait du boum au cœur cœur d'or voilà qui met du boum au cœur qui met de un petit peu dans ta vie qui voilà de la paix qui t'apporte de la paix de la sérénité je vais prendre ici magnifique le tarot de Marseille d'Émilie Porte c'est un retour sur soi voilà pour te rendre de la force cette cape regarde cette cape elle est noire et elle te couvre tu te caches tu es mal tu es dans ta douleur tu vois et là elle est rouge tu vas de l'avant tu oses et peu à peu tu retrouves des forces va peut-être te promener te mettre contre un arbre t'asseoir contre un arbre et là vous voyez elle a les mains sur le ventre c'est quand on accouche accouché d'un nouveau projet voilà derrière on dirait que c'était encore une fois cette forêt noire c'est bon et bien ouvre-toi ouvre-toi la bouche ouverte tu as la possibilité de t'ouvrir de communiquer ce que tu souhaites et les deux ici les deux personnages sont quand même assez dans une énergie assez et là celle-là aussi assise donc de calme d'intériorité c'est vraiment de te retrouver toi à l'intérieur de toi et de réfléchir toi là maintenant qu'est-ce que tu souhaites de bien pour toi une connaissance bonne pour toi uniquement pour toi et il est de nouveau ici avec un livre des recherches effectuées ou des livres simplement lis Harry Potter lis des contes je ne sais pas qu'est-ce qui te fait du bien toi des livres avec une passion des recettes voilà par exemple moi c'est aussi je parlais de moi là des livres sur le tarot j'ai pris des petits livres bon là c'est des petits livres de prière que j'ai trouvé en France et que je trouve magnifiques oh regardez regardez voilà regardez je vous offre la possibilité de croire à nouveau faites-vous plaisir et là il y a une lecture un apprentissage un apprentissage de quelque chose qui vous met du bon bon cœur donc des lectures ou des apprentissages un livre de recettes je regarde ici voilà moi j'aime bien les BD et vous et vous et vous êtes accompagnés pour ce changement vous êtes accompagnés par ce qu'on vous dit d'aller de l'avant cette intériorité cette compréhension de dire qu'est-ce que allez allez une petite étincelle c'est vrai qu'est-ce que je vais faire effectuer des recherches qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire je vais chercher après un nouveau boulot je vais chercher ça ne va pas dans ma vie je stagne je vais chercher quelque chose qui m'enthousiasme une activité qui me plaise oh qu'est-ce que je vais apprendre oh je vais je vais aller à un cours de maquillage je vais aller je ne sais pas je ne sais pas à un cours de quelque chose où je vais suivre un cours en ligne où je vais simplement lire chercher des informations sur une nouvelle habitation peut-être que je vais je vais changer d'habitation pour être dans un autre endroit tout ça et bien il y a j'adore cette carte j'adore cette carte sans nom une nouvelle vie s'ouvre à toi et tu es guidé tu es guidé pour regarder aller de l'avant et aller vers ta lumière voilà waouh j'adore c'est beau alors ici c'est l'oracle fontaine c'est beau hein je suis à 26 oui et j'ai regardé mon bouton de fièvre si vous êtes fatigué pour le moment si on est logique c'est la fin de l'hiver donc nous avons puisé toutes nos vitamines toutes nos ressources sont un peu épuisées pensez peut-être à vous informer auprès d'une ou d'un naturopathe ou à votre pharmacie habituelle afin de trouver vous demander à votre ange gardien votre guide qu'est-ce que je pourrais prendre comme complément alimentaire bon pour moi pour retrouver du tonus alors j'avais une gentille collègue qui était végétarienne et elle elle prenait de la sève de bouleau oh ben je vais peut-être en prendre tiens c'est vrai au printemps si vous en prenez dites-moi oui c'était bien voilà de nouveau comme hier j'ai cette porte cette porte du changement la petite lumière l'étincelle a trouvé en toi quelle est-elle onze j'avais pas vu le chiffre regardez un 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 les défunts vont peut-être ton défunt va peut-être te montrer c'est un homme je répète c'est un homme un 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 si vous voyez onze heures onze une heure treize heures une heure treize treize oui 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 treize si vous voyez treize la carte sans nom dès onze dès treize treize heures treize onze heures onze ouvrez-vous au changement que vos défunts essayent de vous montrer pour retrouver de la flamme regardez regardez-moi ça du bonheur et je pense à cette collègue justement qui était végétarienne donc vous êtes peut-être végétarien végétarienne comme ça vous avez la piste de ah oui quelle est cette étincelle quelle est cette petite joie que je peux m'offrir pour changer pourquoi j'ai neutralité ah là je vais devoir me faire aider j'ai neutralité je vais prendre le petit livret ah il est là mince il est sous la lampe j'arrive là j'ai besoin donc c'est gris peut-être que vous ça va vous parler neutralité gris neutralité voilà on se fait aider voilà on se fait aider voilà on se fait aider donc j'ai peut-être besoin de vous pour le boulot la sève de boulot neutralité c'est ce qui est sans individualité marquée qui passe inaperçue qui ne peut être qualifiée ou commentée c'est la capacité à être impartiale ou objectif alors la matière grise représente la perte des illusions et de la jeunesse ah ben oui avec cette couleur l'enthousiasme est modéré l'être a assez de recul pour comprendre que certains combats sont inutiles donc voyez c'est terne ennuyeux le gris évoque la lassitude la prudence la difficulté à s'engager les actions sont menées à l'économie et bien stop moi je vous dis stop regardez soleil on se met en action parce qu'il y a beaucoup de jaune beaucoup de lumière on y va et le gris dégage l'immobilité la mélancolie et fait une découleur du demi-deuil oui stop on y va et on va demander l'oracle des anges je terminerai par ça une petite prière pour vous aider allez une petite prière oh c'est bizarre regardez oh ça c'est fou regardez la similitude oui cette papesse aussi peut vous inviter à prier à prier votre défunt priez pour retrouver de la force et là je prends pour vous et je termine oh c'est beau faites preuve de discrétion les secrets qui vous sont confiés ne vous appartiennent pas et certaines histoires de famille ne doivent pas encore être révélées face à des personnes en difficulté veillez à développer une écoute sans préjugé votre tolérance doit être lucide mais exempte de condescendance si vous avez commis une faute ou une erreur comme nous tous avec ce défunt peut-être avec cette défunte assumez vos responsabilités en regrettant vos actes à l'inverse si une personne vous ayant fait du tort vient s'excuser accueillez-la avec le sourire soyez sincère avec vous-même et eux sera à votre côté donc là on vous engage au pardon voilà ne plus être fâché avec quelqu'un et ouvrir votre cœur à l'amitié à une nouvelle ouverture pour aider quelqu'un qui maintenant peut-être se sent mal oh c'est le pardon en fait et c'est de de vous ouvrir à de nouvelles opportunités d'aider l'autre dans les difficultés je vois la libération cet ange E-A-E-I-A confesseur donc c'est les exclus les exclus de la société donc là qu'est-ce que l'on pourrait demander il y a des regrets sincères priez cet ange A-E-I-A vous apporte une libération physique vous délivre de votre exil intérieur ou du joug du karma vos épreuves donc ici quelqu'un qui est décédé seront perçues comme des clés d'évolution personnelle votre défaut souhaite que vous retrouviez le bonheur cet ange est d'une aide précieuse pour approcher la vérité des êtres comme des choses donc si vous apprenez à vous reconnecter à vous-même à votre cœur et peut-être à une dépendance à autrui c'est peut-être ça le karma familial que vous avez à dépasser et on vous demande d'effectuer des recherches donc je vais vous mettre son nom voilà A-E-I-A d'effectuer des recherches demander lui pour comprendre pour comprendre et dépasser ce deuil vous apprend à vous aimer vous-même et à prendre soin de vous je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée à bientôt j'espère que ce n'était pas trop long oh là 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 bon tant pis allez nous écoutez allez et bien une dernière petite carte même si c'est trop long on s'en fout parce que peut-être que vous avez ça encore vous dites non non encore un petit message non Sabrina encore un petit message si la passion t'anime alors tu es de la bonne direction suis la joie c'est la seule voie possible le reste est une impasse bonne journée à bientôt ou bonne soirée à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021